Bonjour et bienvenue, de retour pour plus de Wartels, et il y en a beaucoup plus dans la description et dans la playlist surtout. En tout cas on est de retour, on va continuer notre petite aventure à Tiltren. La question c'est où aller ? La question c'est où aller ? Donc on avait pensé à récupérer Taurus, qui demande du coup de la viande à chaque fois. Ça va augmenter un peu notre solde, ce qui est un peu embêtant, parce qu'on va passer quasiment à 300 à chaque fois. Donc ça va être techniquement un tout petit peu embêtant. Donc je pense qu'on peut s'en passer pour le moment. Ce qu'on peut aller faire, ça serait... Je sais qu'à un moment il faut récupérer un forgeron, je crois que c'est là du coup. On y était, mais enfin bref, c'est pas grave. On peut aller localiser le tombeau des anciens, ça nous fera de l'argent aussi. Après est-ce qu'on peut le faire ? Je voudrais le faire, mais un peu plus tard. Ça c'est pour acheter un cheval, enfin un poney. Je sais pas vraiment où aller en fait, honnêtement. Je sais pas vraiment où aller. Je pense qu'on va descendre, je sais rien ou tout. Ah je sais pas, j'ai un doute. On va descendre là, on va retourner à la mine par exemple. Parce qu'on a pas de mission, à part trouver... Ah oui, on a qu'à aller trouver le tombeau. Techniquement on devrait arrêter les gens aussi, les réfugiés, pour pouvoir les livrer à la Syrie. Ça nous ferait de l'argent assez facilement. Mais c'est un peu long, le combat est un peu long à chaque fois. Donc j'ai pas vraiment envie de passer mon temps à faire ça. On va voir si la mine a récupéré du métal. Ça m'étonnerait honnêtement, parce que ça fait pas très très longtemps qu'on l'a vidé. Ouais non, y'a rien. Alors, on va passer par là. On va monter en montagne. On va essayer de descendre pour récupérer ça aussi. Là y'a des gens. On essaie de s'avancer le plus possible. On peut aller voir le bord de mer aussi. Ok, on va s'arrêter là. Pour être hors de portée. Alors, on a 6 jours de nourriture. Je pense que c'est très bien. Est-ce que j'ai des gens à mettre autre part ? Lui, alors techniquement, lui... Attends, mais on va changer le... Pourquoi ils nous mettent pas ? Ah, mais je l'avais pas appliqué la dernière fois. Pardon. Je sais plus ce que j'avais fait. On peut faire un truc basique. Du coup, il faut enlever le blanc. Je l'avais pas appliqué, pardon. Du coup, lui, il sert pas à grand chose. En fait, il est assigné. Donc, il porte la bannière. Mais porter la bannière, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Donc, on peut le... Faire en sorte qu'il se repose, en fait, ailleurs. Donc, ça aussi, ça c'est un truc, c'est un peu bête. En tout cas, on va se reposer. Très bien. Vas-y, porte la bannière, si tu veux. On va se faire heureux. Les combats deviennent un peu plus longs, parce que, bon, il y a du monde et tout ça. Donc, bon, ça va ralentir un peu le rythme. Parce que, voilà, on prend du temps à combattre. J'ai envie de me mettre que d'un côté. On va faire ça. Il est où, le chef ? Ouais, alors, lui, en plus, il est là-bas. Si jamais ils veulent fuir, on les laissera fuir, parce qu'on est méga loin. J'ai pas envie que ça prenne trois plombes non plus. Très bien. Le problème, c'est que ça coûte cher en matériaux bruts, à chaque fois. J'ai pas fait attention, c'est l'archer qui y allait jouer. Très bien, on va pouvoir l'attraper, lui. Vous voyez, là, on n'a pas d'attaque avec lui supplémentaire. Donc, ça, c'est un peu embêtant. On aurait pu, peut-être, le tuer. Ah ! Ah, ça fait des dégâts, maintenant. C'est pas la même chose. Les coups de poignard dans le dos, là. Ah, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, avec l'ancienne dague, on aurait mis deux plombes. Ouais, on va pas le faire. J'aurais dû faire ça d'abord, pour récupérer un poing. Mais c'est pas très grave. On a eu l'huile de force qui s'est déclenchée. Ça fait force 10% en plus. Donc, on gagne pas grand-chose. Très bien ! Tout le monde qui commence à faire très mal. Je sais pas si ça va être suffisant. Ok, yes. J'ai pas envie de faire ceux qui sont très loin, là. C'est bon, ça va prendre 3 heures. Ah, des pitons ! Ah, mais les pitons, ça demande du métal, aussi. Ah, la vache. Utiliser du métal pour récupérer du métal. Ok, très bien. Au bord de l'eau, il y a des métaux. Il y a des plantes. Il faut regarder, est-ce que des fois, il y a des emplacements comme ça ? Où vous pouvez descendre, en fait, grâce à un piton. Et ça vous donne des choses. Ah, là, c'est pour la pêche. Pourquoi ? Ouais. La pêche, est-ce qu'on a quelqu'un qui pêche, du coup ? Non, hein. Je crois pas. Toi, tu fais voleur, toi, tu fais alchimiste, toi, tu fais bricoleur, tu te fais marmiton, toi, tu fais mineur. Ouais, on n'a pas de pêcheur. J'avoue que c'est un peu embêtant. Il faudrait quelqu'un qui fasse pêcheur. Mais techniquement, on peut... Lui, on peut faire de la pêche. Ah, mais on n'a pas d'hameçon et tout. Ouais, non, c'est pas grave. On va se débrouiller, ça. C'est juste que ça fait de la nourriture. Mais merde. Je sais plus où ça mène, là. La fatigue descend tellement vite. C'est un peu embêtant. Il faudrait avoir des repas et tout. La fatigue s'accumule plutôt vite. Alors, normalement, il n'y a personne. Ça va. La bravoure, c'est pas vraiment un problème au début. Parce qu'on dort tellement souvent qu'à chaque fois, on remplit notre bravoure, en fait. Je crois que plus tard, ici, il faudra y revenir. Pour récupérer des... Pour creuser et tout ça. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, hop. On commence à être limité, là, en ressources. Ça part vite. Très bien. Très bien. On va devoir payer. C'est pas très grave. On a encore de l'argent de côté. On va pas prendre quelqu'un en plus. C'est vrai que là, la nourriture est un peu descendue. Mais je crois qu'on a encore du sel. Ouais, on a encore un peu de sel. Donc, le tombeau, il est là. Alors, il faut faire gaffe aussi, parce que maintenant, je crois qu'il y a des ours qui se baladent. Bon, ça, c'est des gens. Mais il y a aussi des fois des ours. Avant, les ours, on pouvait les trouver que dans certaines régions bien précises et tout ça. Maintenant, vous pouvez les trouver un peu partout. Mais il y en a des plus bas niveau, du coup. Prétendant d'être des édits qui explorent les deux mercenaires maïs. Prétendez-vous, les gens sont souvent là. Alors, lui, il est sympathique, parce que lui, il nous vend des torches. Et on en a vraiment besoin pour combattre. Et après, il nous vend un peu tout ce qu'on a besoin aussi. Genre, ça, c'est pour faire des torches, du coup. Donc, c'est bien. Mais comme j'ai dit, je vais pas le faire maintenant, quoi. Parce que je veux le faire bien. Et du coup, il faut beaucoup de torches, beaucoup de matériaux et tout ça. Donc, on va tout simplement attendre. Mais voilà, notre quête a été validée. On a récupéré l'argent. Ce qui est bien aussi de les prendre en embuscade, c'est pas seulement les dégâts, en fait, qui sont augmentés. Parce que plus tard, vous allez voir qu'honnêtement, 10% de dégâts en plus, 20% de dégâts en plus, ou en moins et tout ça, c'est vraiment pas l'important. C'est pas grave. Ça va jamais vraiment trop changer les choses si vous avez une équipe qui fonctionne. Par contre, ce qui est important, c'est les dots, qui vont devenir de plus en plus utiles. Parce que plus les gens montent de niveau et plus ils ont de la vie. Et cumuler les dots, en fait, va être extrêmement puissant. Par contre, le fait de prendre en embuscade, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils vont être en groupe. Jamais vous allez avoir différents groupes, genre 2 là, 3 ici, 2 ici, etc. Donc, ils vont tout le temps être packés ensemble. Et c'est là que la puissance, en fait, de la stratégie par rapport au crowd control, j'ai envie de dire, la tenue du monde, va être vraiment, vraiment pratique. C'est que vous allez pouvoir, en fait, bloquer les gens, en fait. Ils vont se bloquer les uns les autres. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de gens, la stratégie veut que vous vouliez, en fait, les bloquer les uns les autres. Comme ça, ils peuvent pas avancer. Donc, c'est vraiment très, très important, ça. Et c'est pour ça que prendre en embuscade reste toujours utile, même sans cette surprise, par exemple. Le fait d'avoir tout le monde réuni au même endroit, c'est super bien. C'est extrêmement bien. On a des lances qu'on peut balancer aussi. Eux, ils font des tourniquets ou c'est du ciblage ? C'est du ciblage, ok, ça marche. Donc ouais, ça c'est une chose, la surprise, l'embuscade, l'embuscade est vraiment, vraiment très bien. Très bien. Là, fais voir, toi, tu peux courir jusqu'à où ? Tu peux courir où tu veux, en fait. On va se mettre comme ça. Comme ça, tu vas sûrement aller là et on va prendre un point. On se fait engager. Hé hé ! On se fait engager et en plus, on riposte. C'est bien, ça. On a de l'appareil. Ah, c'est bien ce système ! Ah, c'est vrai que c'est, au final, ça marche super bien. Je suis assez surpris. Là, c'est des stratégies qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, en fait. Ça n'existait pas, les casques. Ok. Alors, du coup, lui, il est techniquement engagé, mais pas vraiment. Donc, il va se prendre des dégâts, en plus. Si on fait ça, on a plus de chances de faire un critique. Voilà. La preuve. Du coup, on peut le tuer. Alors, je peux faire... Ça. On a deux points, tout de suite. Honnêtement, on arrive vachement bien à les gérer, notre bravoure. Je trouve, honnêtement. Ça se passe super bien, au niveau de la bravoure. Je me suis tellement habitué au... A l'extrême, que j'arrive vachement bien à la gérer, maintenant. Avant, j'avais beaucoup de mal. Quand le... Le niveau extrême, en fait, est sorti, c'était... C'était un peu une catastrophe. C'était quand même très, très compliqué. Maintenant, j'arrive à super bien gérer, sans quasiment utiliser de bravoure. Ou alors, des habilités, en fait, qui sont les plus importantes, on va dire. Et qui ne prennent pas beaucoup de points. Ouais, nickel. Le fait d'avoir un engagement automatique, comme ça, enfin, une... Une riposte, quand on engage et tout, c'est super cool. Ah, ça nous a fatigués, hein, de combattre. C'est fou, ça, à chaque fois. Là, on a quoi ? C'est une brigandine intermédiaire. Ah, il y a de la garde dessus. Ouais, on va la mettre, parce que ça nous donne de la garde. On passe ça de 30. Donc, vachement, vachement utile. Du coup... On va prendre ça, je crois. Ouais, on est bien. On est bien, parce que les tanks, en fait, commencent à avoir pas mal de garde. On est quoi ? 30, 30, 30. 24. Ah, là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je compte. On commence à vraiment s'améliorer. Alors, est-ce qu'il y a des animaux ? Il doit sûrement y avoir des animaux qui traînent. Là, on a un... Ah, ouais, ça, c'est parce que... Ouais, du coup, là, il y a plusieurs brigands. Vous voyez, il y a trois, donc il y en a plusieurs, en fait, qui traînent là-dedans. Qui traînent dans ces... Dans ces eaux-là. Et ça va, en fait, être des renforts si on les tue pas. Si on tue pas les... Les petits groupes, en fait, qui se baladent dans la forêt, ça va être des renforts pendant le combat principal. Donc ça, c'est un gros danger. Les renforts peuvent être très, très chiants à gérer. Ça. C'est bien. OK. Parfait. Quelques compétences tant que forgeron. OK, ça marche, t'es contente. Ça, c'est pas mal. Gagnera le trait grognon. Risque accru de ne pas s'entendre avec ses camarades. Mais... Elle a des points d'attribut en plus. Moi, je vais pour les points. Ça, je crois que c'est des choses nouvelles, honnêtement. Grognon, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Je suis sûr que c'est nouveau, ça. Alors, volonté, très bien, on est passé à 15. C'est la meute, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Ah, là, il y a un groupe. Parfait. Embuscade, toujours embuscade. Comme ça, ils sont groupés. Et on les bloque. Voilà, encore une fois. Tous bloqués. Parce que quand on bloque les gens, le risque, c'est les archers. C'est tout. C'est tout simplement les archers. Parfait, là, on n'a pas trop de place. Il me reste le chien. Il me reste le chien. 1, 2, 3, 6, et le chien 7. On peut faire ça. Ça peut être pas mal. Et on attaque directement l'archer. Les archers, c'est quoi ? Les archers de feu ? Non, c'est des archers qui repousent de 2 mètres, ça va. Ah, très bien. J'aurais dû regarder leur casque, parce qu'ils auraient pu avoir le casque de riposte. Mais les ors, la loi, ils ont pas ça. Ok, ils ont 3 archers. On n'a pas d'AOE, par contre. Ça, c'est un peu la faiblesse du groupe, j'ai envie de dire, à la limite. On va se mettre là, comme ça, il va sûrement attaquer le tank, aussi. Ça va. On va faire... Ah, mais non, mais je peux pas l'engager en faisant autre chose. Ouais, je suis obligé de le taper. Je voulais tuer lui, puis après engager l'autre, mais en fait, j'ai pas de compétences pour... Du coup, on fait ça. Ah, ça, ça peut faire mal, faire gaffe. Le chien, normalement, il est loin, mais il est assez proche pour toucher, donc ça va. Normalement, il devra arriver à bouffer des gens. T'aurais pas dû t'engager. C'est bête. Ah, tiens ! C'est sympa de voir tout le monde qui attaque en même temps. C'est plutôt cool. Voilà, c'est joli. Ce qui est marrant, c'est que ça, ça les libère. Et quand ils se réengagent, on récupère encore des points. De bravoure. Donc ça, c'est intéressant, en fait, de faire comme ça. Il faut absolument qu'on récupère, comme j'ai dit, le nouveau, nouvel atelier. Parce que ça prend trop de temps de récupérer des matériaux-bolts. Alors... On pourrait faire un point. Voilà, comme ça, on en a deux. Très bien, encore un. Nickel. Ah, le chien, il va résister, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quoi ? C'est toi, le truant ? Voilà, un point. Ouais, honnêtement, je gère tellement bien la bravoure. Je suis assez surpris de moi-même. Euh... Il y a lui qu'il faudra attraper. En fait, il me faut plus de bravoure offensive. Il me faut plus de bravoure offensive. Du coup, je vais utiliser souvent l'écran de fumée pour gérer ça. Ah, ça marche même sur le chien. Voilà. Alors ça, si c'est pas beau... Si c'est pas beau, ça, ce qu'on vient de faire. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On va te taper, on va te mettre un coup de pied, parce que ici, c'est Sparta. Voilà. Non. Non, non, non. On tue tout le monde. Nickel ! Nickel, nickel. Une lame, c'est très bien. C'est très, très bien. Hop, ça va comme ça. Hop, ça va comme ça. On a une hache, on a ça à vendre. Toi. Critique en plus au mouvement. Ouais, critique en plus. Très bien. Il y a Taurus aussi que... Taurus, en zonée, du coup, il va pas être adapté à notre équipe. Donc, du coup, il va être un peu de bas en niveau. Par rapport à nous. Mais c'est pas très, très grave. C'est un peu le... Ah oui, là... Attendez, on va mettre pause pour vous expliquer. Là, normalement, il faut un laisser-passer. Donc, je crois que c'est 200 pièces pour l'acheter. Pour pouvoir passer. Mais vous pouvez faire tomber un piton, en fait, ici. Je sais qu'il y a des... Il y a des... Des montagnes, comme ça. Où vous pouvez plus ou moins passer les... Les frontières. Donc, voilà. On a un piton qui traîne. Non, on a plus. Attendez, d'abord, on voulait pouvoir... Voilà, nickel. Ouais, on va le faire, maintenant. Très bien. Maintenant, on peut faire démanteler. On peut faire ça. Mettre des trucs. Et ça, ça va nous donner, en fait, des matériaux bruts, la plupart du temps. Ou pas. Là, non. Je crois que c'est parce qu'on n'est pas assez haut niveau. On n'a quasiment rien récupéré. Voire rien récupéré. C'est pas grave. Par contre... Ah oui, par contre... J'aurais dû le montrer. C'est pas grave. Je le montrerai la prochaine fois. Par contre, de démanteler, ça donne de l'expérience. Il faut penser à ça aussi. À un moment, j'avais plein de conneries, en fait, à démanteler. Et j'ai pu augmenter mon bricoleur, en fait, de niveau. Donc, ça aussi. Ça, c'est important aussi, à savoir. Parce qu'honnêtement, bricoleur, c'est super long à monter. Maintenant, ça a été changé. Donc, c'est un peu plus simple. Gardez ça en tête. C'est toujours un peu plus simple. Mais... Mais, en fait, il fallait tout le temps crafter des choses. Ouh, joli, ça. Il fallait tout le temps crafter des choses qui sont un peu chères à chaque fois. Parce qu'il faut tout le temps des matériaux. Il faut tout le temps des nouveaux matériaux et tout ça. Donc, c'est un peu la galère. Bricoleur à monter. C'est vraiment un des métiers les plus chiants, je trouve. Parce qu'à chaque fois, il faut cramer des ressources. Tout le temps. Il faut tout le temps cramer des ressources. C'est très, très agaçant. Mais, avec le démantèlement, ça marche. Ça donne un peu d'expérience aussi. Ok, on est bon. J'aurais pensé quand même gagner quelques trucs. J'avoue que là, c'est un peu de la... De la perte, ce qui s'est passé. Mais, c'est pas grave. Le loup, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde ? Ou pas ? Non, ça va se débrouiller. Parce que le loup, on peut le transformer en saucisse. Quand on aura des... Si on veut. Alors, ça... Très bien. Nickel. Alors. Vitesse de déplacement de course. solde versé aux compagnons réduit de 10%. Ah ! Ouais. Alors, attends. De 248, on passe... à 220. Très, très bien. Très, très bien. On va peut-être faire la meute à un moment ou à un autre. Je sais pas vraiment si on a le niveau. Je m'en rappelle plus vraiment. Très bien. Donc, on a notre boss. Ah oui ! Alors, ça aussi, c'est nouveau. Enfin, pour moi, en tout cas. Et c'est super important. Quand vous voyez des gens comme ça encadrés, là, des figures, en fait, avec un nom et tout ça. Donc, vexés par leur défaite au tournoi de Roost, D, D, Ware et sa compagnie ont volé la récompense avant de s'enfuir. Donc, déjà, ça paye très bien. Là, on peut voir, 260. Ça paye super bien comparé au reste. Donc, on va le prendre. Et surtout... On va prendre ça aussi. Surtout, ce qui est méga important, c'est que lui, il va avoir une arme dans les mains qui est en or et qui est unique. Elle va avoir un nom unique et tout ça. Et elle est améliorable aussi. Et elle est améliorable. Et ça, ça a été rajouté dans la Community Update 2. Je crois bien. Moi, j'en ai eu plein parce que moi, j'avais fini toutes les régions, en fait, tout le jeu avec mon équipe principale. Et j'ai dû aller, en fait, dans chaque région. Dans chaque région, il y en a au moins une dizaine comme ça. Et j'ai plein d'armes uniques comme ça. Et elles sont vraiment bien. Il y en a qui sont vraiment ultra, ultra bien. Même meilleures que les armes légendaires. Donc, c'est super important. Si vous voyez ça, faites-le. Et gardez l'arme. Même si vous ne l'utilisez pas maintenant. Gardez-la. Elle est unique. Donc, gardez-la. J'ai bien envie de prendre le boss. Dans un sens. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, en fait. On va voir. Alors, ce qu'on voudrait, c'est un peu de nourriture. C'est un peu de nourriture. De ça. Et on voudrait de la nourriture qu'on peut transformer. Je comprends qu'il y a une guerre dans l'Ederan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent juste aider. Ils seuls seuls. Euh... Le sel, on a combien ? Très bien. Donc, il nous faut du porc ou du poulet. Après, on peut prendre autre chose. Je crois qu'ils ont du mouton. Le mouton, de la perche, le mouton, le mouton, on peut que l'acheter. Il n'y a pas de mouton, en fait, dans le jeu. Il n'y a pas de mouton. La perche, on peut le pêcher, mais on n'a pas vraiment de pêche. On va prendre ça plutôt. Je suis en train de me demander, en fait, ce qui vaut le plus par rapport à la nourriture. Genre, ce qu'on peut transformer et tout ça. Très bien, il est confirmé, maintenant. Je ne sais plus ce que ça donne. Alors, on peut apprendre des recettes. Ok, ça marche. Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est pas mal, aussi. Nourriture 6. Ah, mais il faut du lait. Non, mais le lait, c'est rare. C'est chiant à récupérer, aussi. Non, 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 on ne va pas prendre ça. Mais ouais, le mouton, c'est pas mal, parce que le mouton, ils en vendent tout le temps. Ouais, c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Qu'est-ce qu'on peut augmenter ? On pourrait avoir l'atelier, encore une fois, amélioré. Mais je crois qu'il faut payer très cher. Je crois que c'est 200 ou 300, peut-être. Donc, ça va attendre. Déjà, l'atelier de base, c'est déjà bien. Table de stratège aussi améliorée. Mais à chaque fois, il faut mettre des couronnes. C'est relou. On demande de 1 le nombre de contrats affichés. Ça, ça peut être utile, pour avoir plus de choix. On a les casques, aussi, qu'on pourrait faire. Mais je vais être honnête, crafter des casques, c'est pas vraiment le plus... C'est pas très intéressant, parce que... Parce qu'on va trouver mieux, tout le temps. Les casques, ils sont pas vraiment très, très bien, en fait. Non, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. On n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit. On a re 6 jours de nourriture. On va voir si on peut pas en prendre un peu plus. Des pommes. Si jamais on a besoin de plus de nourriture, ce qu'on fera, c'est... On va aller ouf. On peut faire ça et ça, directement, je pense. C'est... Cuire le loup. Le changer. Et on va mettre en main 8. My concoctions can heal the most grievous in... On peut faire des couteaux. Couteau de lancée pour augmenter les critiques. Comme ça, on évite d'utiliser des... Des torches. Parfait. Donc, deux... Ça... Et ça. Très bien. Donc, critique 3% en plus. Très bien. On essaye d'économiser des choses tout en augmentant nos armures et tout. C'est un peu compliqué de trouver une bonne balance. Là, la balance s'améliore. Honnêtement, ça devient super simple. Pour améliorer la balance. Même en extrême, honnêtement. Encore une fois. C'est bon. Et... Et ouais. Ça avance, petit à petit. Donc, on retourne voir Taurus. On va d'abord faire notre mission. Après, on va descendre vers Taurus. Et je pense qu'on va faire le boss. Peut-être qu'on le gardera pour la prochaine fois. Parce que sinon, l'épisode va être trop long. Mais je pense qu'on va se lancer dans le boss. Ah ouais, merci. Ils sont loin. Je pense pas... Eh merde. Je pense pas qu'ils étaient aussi loin. Je pensais qu'on allait tomber sur eux d'abord. Mais en fait, non. On va rester sur les routes, évidemment. Parce qu'on marche plus vite. Si on était en adaptatif, je voudrais bien attaquer les... Les caravanes et tout ça. Mais on va pas pouvoir le faire en zoné. On va d'abord aller faire la mission, comme j'ai dit. Ah, c'était quoi ça ? Ah, c'était du bois. Il y a ça. Tour abandonné. Ils sont très très haut niveau, en fait, en zoné. Donc c'est un peu la galère. Ah, lui c'est le... Porgeron. Le problème, c'est qu'on va devoir dormir. Et il va nous... Bah du coup, on va devoir le nourrir. C'est chiant ça. Il tombe mal. Je vais travailler pour quelqu'un. Prends-moi avec toi. Et me laisse... Il fait partie de l'histoire aussi. Pour outil. Alors, on a... Pénurie de forgeron. Et après, on a... Un marteau de libre. Je dois dire que je ne l'ai jamais mis là-bas, au refuge. C'est ça, la pénurie de forgeron. C'est où ? Pénurie de forgeron. Trouver un forgeron parmi les réfugiés et ramener-le au refuge. Et après, on a ici. Un marteau de libre. Trouver un forgeron et ramener-le ici. Lui, il va le cacher. Parce que c'est un réfugié, en fait. Il va le cacher, du coup. Mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais ramené là-bas. Donc je vais essayer de me rappeler dans ma tête de... De le ramener là-bas pour la prochaine fois. Voir un peu ce que ça fait. Ah, attendez, on va... Ils sont communs, hein ? Ah non, ce n'est pas eux, c'est eux. Eux, c'est ceux qui s'occupent des pestiférés. On va se mettre là pour éviter de se faire attaquer. Ah, nickel. Il est là, notre mec. Notre civil. Mais du coup, il coûte cher. Il faut le nourrir. Ce con. On va mettre un cidre. Attends, si je fais ça... Non, je ne vais pas pouvoir le faire. Un cidre. J'espère que personne ne va être alcoolique. Ce serait con. Très bien. On va faire notre mission. On va potentiellement s'arrêter là. Parce qu'après, ça va être long. Ouais, ils sont au niveau 3. Faire un peu attention. S'ils commencent à être au niveau, c'est con. On n'a pas trop de matériaux bruts, en fait. Ils sont 8 en plus, c'est beaucoup. Ok, on a un groupe à 4. Et là, 4. On va d'abord se faire eux. J'espère que ça sera suffisant. J'espère que ça sera suffisant pour les faire fuir. J'espère que ça sera suffisant pour les faire fuir. S'il avait plus de déplacement, je me serais mis là. Balancer la lance, puis après on l'attaque. Ça fait 2 attaques du coup. Ah, j'espère vraiment qu'on va pouvoir les faire fuir. Ça m'étonnerait, honnêtement. Après, on tue le chef. Donc, techniquement, il a plus de volonté que les autres, je crois. C'est parti. Eh, ma plante ! Ah, le mec, il a pris la plante, quoi. En plus, pour rien. Ah, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est parce qu'il pouvait rien faire. C'est comme l'autre qui avait mis, à un moment, là, je me rappelle de ça. Il avait utilisé son attaque ciblée, alors qu'il n'y avait personne à côté de lui. Ça, je me rappelle. Oh, oh. Instinctif, ça va, c'est bien. Ça réduit la chance d'avoir des coups de critique. On va un peu. Ouais, non, on va devoir tuer tout le monde. Enfin, quasiment tout le monde. Ah, ça fait chier. Ça fait un peu chier. Ça va être long. Vous pouvez augmenter les animations de tout ce que vous faites, en fait. Tu vois, normalement, tu meurs du saignement. Moi, ils sont à 50% pour aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que de base, c'est quand même assez lent. Et quand vous avez, genre, 50 personnes que vous devez voir jouer, ça devient très, très long. Ah, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. C'est bête. On a quoi ? Un seul archer ? Bon, ça va. On va se faire ça. On n'a même pas galvanisation. C'est embêtant. On va se mettre là, derrière. Ah, le chien va avoir un problème. Il va potentiellement mourir. Ouais, il va potentiellement mourir. Alors, ce qu'on va faire, on va lui mettre riposte. C'est trois points juste pour mettre riposte sur une personne. C'est... Voilà, quoi. C'est bon. Il va mourir. Ah, non, il a... Ouais, non, il riposte, donc ça va. Il va jouer en dernier, donc on peut peut-être le sauver. Ouais, ils ne peuvent pas passer. Vous voyez, ils sont bloqués. Donc, ce n'est pas grave. Pareil, bloqués. On peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Oh, putain, ça va nous faire tourner encore en bourrique. C'est chiant. Alors, il faut faire attention, parce que si lui, je le tue, du coup, ils peuvent passer. Alors, attendez, un truc qu'on peut faire, c'est ça. Très bien. Ils vont faire le tour. On peut peut-être sauver le loup. Il faut le soigner, en fait. Mais j'ai... Oh, mon Dieu. Non, je crois que j'ai utilisé la... Si, toi, tu peux. Mais tu vas pas assez loin. Le loup va mourir. Le loup va mourir du poison, en fait. Ah, quoi que... Non, putain, non. Les gars, ça va. Oh, c'est chaud. Du coup, toi, t'as joué. J'aime pas utiliser autant de... De bravoure, mais bon. Hop là. Hop là. Eh ben. C'était limite, hein. On va finir le reste. T'as combien ? T'as trois points de vie. Le con de loup, il va jouer, en fait. Très bien, 42 de crit. C'est bien. Eh ben. Ouh. Ah, mais c'est l'attaque tourbillon. Ok. Ok. C'est l'attaque tourbillon. C'est pas vraiment intéressant de l'utiliser. Alors, toi. Toi, on va... On va augmenter la force. Alors. On a une belle dague, hein, par contre. Mais l'attaque tourbillon, c'est compliqué à utiliser, en fait. Les gars, toutes les unités dans la zone, si l'attaque touche plusieurs cibles, ça crée un nuage sous les pieds de la cible. C'est très puissant. Très compliqué à placer. Parce que quand vous avez une équipe, vous voulez jouer, en fait, entre eux. Donc, du coup, ils sont souvent côte à côte. Donc, du coup, bah... C'est la galère. On va voir si je fais ça. Non, ça marche. Je ne peux pas la dézinguer, en fait. Ok. Ça marche. Alors, attendez, où est-ce qu'on va, là ? On va leur parler, à eux. Je me rappelle, à toute première fois, j'avais... J'avais tellement peur de leur parler. Parce que je pensais qu'ils allaient me tuer, mais en fait, non. On ne peut pas les combattre. Alors, on peut récupérer des remèdes contre la peste, en leur échangeant des cuirs pestiférés. x5. Vous les récupérez en faisant les rats, en fait. C'est vachement bien. Encore une fois, c'est vachement facile. Mais après, ils peuvent en vendre. Ils en vendent aussi. Mais c'est cher. C'est quand même vachement cher. Et après, vous avez aussi, bien sûr, des huiles à eux. Donc, c'est pas mal. Déviation, ça peut être pas mal sur certaines classes. On pourrait en prendre un seul pour Taurus, en fait. Et on le garde pour Taurus. Tiens, on va acheter ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, là. Alors, attendez, maintenant, je veux aller où, moi ? C'est qui, eux ? What the fuck ? C'est qui, eux ? Oh, il lâche. Je pense qu'on va savoir qui c'est. Dans pas longtemps. Mercenaires, ce mec qui est de l'Empire. L'envoie, sans le résister. Oh... Mais je crois que ça, c'est nouveau. Ça, c'est le forgeron. En fait, ils veulent le forgeron. Non, mais c'est mon forgeron. Non, c'est mon forgeron. Non, mais oh. Je l'ai... Hein ? C'est moi qui l'ai sauvé. Ah, putain, je... Je sais... Je me demande si c'est pas nouveau, ça. Ça me dit rien du tout. Alors, par contre, eux, je crois qu'ils ont un truc qui est chiant. The Tech, cette unité, font également perdre 5% de la santé de l'unité touchée. Ils ont un truc le plus horrible au monde. Quand ils vous touchent, ils vous font baisser votre vie aussi. Extrêmement, extrêmement relou et dangereux. Bien sûr, le chef, il est là, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ah, on est mal placé. On a pas de bravoure aussi. Ah, ben, le chien, il va peut-être y passer. Ça nous fera un peu de bravoure. Ah, merde, elle est trop loin pour... Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas grave. Ah, t'as ciblage, toi, ok. Faut pas aller dans le cône, sinon, elle tire. Ah, mais ils ont tous ça. Du coup, ils ont ces arcs-là. Ouais, ils ont des arcs de ciblage. Ok, ça marche. On va... Buffer le chien, parce que le chien, il va sûrement se faire attaquer direct. Bon, du coup, les archers, ils sont pas extrêmement dangereux. Il fait tellement mal, lui. Parce qu'il tape plusieurs fois, et à chaque fois, il fait des dégâts supplémentaires. Ah, j'avoue que c'est dangereux, là. On peut faire ça. Très bien. Oh, joli. C'est bien qu'on ait augmenté ses critiques, à lui. Très bien. On va... Bon, on va attaquer, quoi. On va se mettre là. Si on peut avoir quelques équipements, ce serait vraiment cool. Oh, merde. Oh, bien joué. Il y a des techniques qu'on peut faire comme ça, des stratégies qui peuvent être vachement intéressantes. En fait, ils ont... Ils ont leur épée, donc ça repousse, en fait. C'est pour ça que ça marche bien entre eux. Ça repousse, du coup, ça fait... Ça trigger les... Les archers. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, c'est les... C'est la Légion. Ah, ils ont différents équipements, en fait. Mais en théorie, oui, c'est la Légion, ça. Ils n'ont pas les armures à elles-mêmes. À la Légion pure. Ça, c'est parce que ça fait partie du roi, ou je ne sais pas quoi, de ce qu'ils nous ont dit, là. Intéressant. Du coup, on peut en profiter. Très bien. C'est intéressant, ces stratégies comme ça qu'on peut développer, que les ennemis aussi ont. C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il peut attaquer... Ouais, il peut attaquer mon archer. Donc, on va faire gaffe. Je vais le mettre le plus loin possible, parce que... Ouais, il peut bouger. Et puis, en plus, c'est un... C'est un lancier, donc il peut taper de méga loin. Très bien. Ah, et vu que je crois que c'est la Légion, ils ne peuvent pas perdre par le moral. Il faut absolument tous les tuer. Enfin, ce n'est pas parce que c'est la Légion, mais je pense que c'est parce que c'est une équipe spéciale, en fait. Bon, ça va. Petit à petit, on récupère notre bravoure super facilement. Voilà, nickel. Je voudrais tellement pouvoir récupérer leur équipement. Ok, pas mal. Bon, bah du coup, ça fera une bouche en moins à nourrir. Il n'y a plus le loup. Presque complètement plein, en bravoure. Par contre, putain, je ne peux pas l'atteindre. Nickel. Notre archer commence à être un bon tueur. Est-ce qu'on n'est pas trop proche ? Non, ça va. Bon, bah du coup, on change un peu ce qu'on voulait faire et on va devoir rentrer à Strom Cap. Donc, on a eu ça. Donc, c'est intermédiaire. Oh, nickel, nickel, nickel. Nickel. Alors. Tiens-toi. Toi, tu deviens vraiment cool. Vous voyez, le fait de pouvoir s'équiper comme ça sur les ennemis, c'est vachement bien. Avant, on était un peu obligé de le faire. Mais genre avant que je sorte, on était un peu obligé de le faire. Mais l'équipement n'était pas aussi bien. L'équipement, il était tellement pas aussi bien. Je pourrais recharger ma partie, genre ReliAccess, et vous montrer. C'était une catastrophe. Alors. On peut enlever ça ? Non, on peut pas le enlever. Ça, on n'en a pas besoin. Ouais, ça c'est bon, il faut le virer. Du coup, si je fais ça. Ah, matériau brut, 1. Voilà, quand même. Ok. L'argent, on n'en a pas trop besoin. Ça coûte cher à... à vendre. 24. Non, ça va. Voilà. Et ça, c'est le loup. Le corps du loup. On peut l'enterrer. Ou le manger, je crois. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Mathématiques. Bon, bah voilà. On va dormir. Et on va s'arrêter là. Bah, je pensais pas que des gens allaient nous courser, honnêtement. Ou alors, ça s'est jamais produit parce que j'ai pris un autre chemin, peut-être, pour moi. Mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais c'est intéressant, super intéressant. J'aimerais qu'on s'arrête dans une région. Non, non, non. T'as pas besoin. Alors, on va faire ça. Relation avec les compagnons proches. Bavarder. Très bien. Voilà. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, du coup, on va rentrer. On va faire pénurie de forgerons. Bah, du coup... Enfin, je voulais aller là, mais bon. C'est comme... C'est souvent. C'est très souvent comme ça dans le jeu. Vous allez d'un côté, puis après, en fait, vous voulez aller de l'autre et tout ça. Donc, on va faire pénurie de forgerons. Comme ça, on donne le forgeron et il arrête de nous bouffer nos réserves. Et on rentre. Et par la même occasion, on rentrera à Stromcap pour récupérer de l'argent. Parce qu'on a plus d'argent du tout. Et on peut pas tomber à court d'argent. Ok ? Donc, voilà. On va faire ça. Ça. On a deux points. On augmente le nombre de contrats que vous pouvez accepter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider par rapport à l'argent ? Je pense pas. Non. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui pourrait nous aider par rapport à l'argent, là. Pas vraiment. Ah oui, on a augmenté. Du coup, on a les... Maintenant, c'est les armures de niveau 5. Armures et armes, bien sûr. Donc, niveau 5. On va commencer à... Doucement à y arriver. Il y a des niveaux aussi qu'on va avoir des... On va dire un avantage par rapport aux ennemis. Et c'est par rapport à ce que vous pouvez crafter. Parce que ce que vous crafter, en fait, la plupart du temps, est beaucoup plus puissant. Au niveau de... De... D'armure et tout ça. Techniquement, c'est moins vrai maintenant de nos jours. Parce que, comme j'ai dit, on peut récupérer des super bonnes armures sur les ennemis maintenant. Ça, c'est vrai que c'est assez bien. Mais... Quand vous pouvez faire des armures craftées, des sets d'armures craftées, ça devient très puissant. Surtout si vous débloquez la voie, là, du... Je crois que c'est commerce artisan. Où vous augmentez de 10%. Ouais, c'est ça. Statistique des armes et des armures forgées de 10%. Si vous débloquez ça, très vite, et que vous commencez à forger toutes vos armes et armures, ça fait... Vous devenez... Vous avez un avantage sur tout le monde, pour le moment. Vous aurez vraiment un très... Un gros avantage sur tout le monde. Mais bon, voilà. En tout cas... On ira là. Pénurie de forgerons. Et on rentrera à Stromka pour de l'argent. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada